Quels sont les causes profondes de la crise que traverse la Belgique ? Est-ce que c'est l'histoire, l'identité, l'opposition entre Flamand et Wallon ? Eh bien, regardons aujourd'hui quelques cartes pour essayer de comprendre. La Belgique fait 30 500 km², elle a 10 millions et demi d'habitants, la capitale, Bruxelles, symbolise évidemment l'unification européenne, et en même temps, elle est la capitale d'un État qui risque d'éclater. Alors pourquoi ? Le premier facteur est sans doute lié à l'histoire. Jusqu'au 19e siècle, la Belgique n'existe pas. Le territoire belge a longtemps été sous influence étrangère, espagnol, autrichienne, française. Il est divisé à la fin du 18e siècle en 9 départements, rattachés à la France, et devient une partie de l'Empire napoléonien. Mais en 1815, lors du Congrès de Vienne, les monarchies anglaises, prussiennes, autrichiennes, qui sont enfin victorieuses sur la France, vont redessiner la nouvelle carte de l'Europe, parce que l'idée, c'est de former un État tampon face à l'expansion française. Mais cet État regroupe deux peuples différents, deux langues différentes, des protestants au nord, des catholiques au sud, et ce royaume n'aura de fait que 15 ans de vie. Car francophones et flamands catholiques s'allient et proclament l'indépendance de la Belgique en 1830, au détriment des Pays-Bas, majoritairement protestants. Donc la Belgique voit le jour en 1830. Or, dans ce nouvel État belge, les flamands vont se sentir doublement dominés. D'abord au niveau linguistique. On voit sur cette carte des langues en Europe que la Belgique se trouve exactement sur la ligne de partage entre les langues germaniques et les langues romanes. Et dans la Nouvelle Belgique, le français s'impose comme la langue officielle du pays, en réaction aux Pays-Bas, directement de la Belgique.